Du Caire à Luxor, physiciens et ingénieurs s'associent aujourd'hui aux égyptologues pour percer les secrets des pharaons. Objectif, utiliser des techniques d'exploration non-invasives qui n'abîment pas les monuments. En octobre 2015, des chercheurs se sont donnés la mission de scanner les pyramides. Celle de Dachour, bâtie par Snefru, et celle de ses descendants Kéops et Képhren, construite sur le plateau de Gizeh, il y a 4500 ans. Leur but, élucider l'énigme de leur construction et découvrir des chambres secrètes ou couloirs inconnus. Grâce notamment à la thermographie infrarouge. Cette technique permet de mesurer la chaleur émise ou renvoyée par un corps et de réaliser une carte thermique des monuments. En rouge, les zones chaudes exposées au soleil. En bleu, les plus froides pouvant trahir le passage d'un courant d'air, donc d'un couloir, ou l'emplacement d'une pièce secrète. Des anomalies importantes ont notamment été détectées sur la pyramide de Kéops. Les chercheurs peuvent aussi radiographier les monuments à l'aide de particules cosmiques. Les muons sortent d'électrons lourds qui tombent sur Terre à la vitesse de la lumière. En plaçant judicieusement des détecteurs, il est possible de distinguer les zones de vide, laissant passer les muons, des zones denses où une partie de ces muons est déviée ou absorbée. Les scientifiques utilisent des émulsions chimiques, films sensibles à développer en laboratoire, ou des scintillateurs électroniques offrant une image plus contrastée. Ils ont ainsi récemment détecté des cavités inconnues, dont une de 30 mètres de long dans la Grande Pyramide. Dans la vallée des rois, c'est la tombe de Toutankhamon, pharaon de la XVIIIe dynastie, qui intrigue. Découverte en 1922 avec son trésor intact vieux de plus de 3000 ans, elle pourrait abriter deux chambres secrètes et peut-être même la momie de la reine Nefertiti, selon l'égyptologue Nicolas Reaves. Des relevés thermographiques et des radars enregistrant des ondes électromagnétiques sur les murs ont permis à des équipes de détecter des cavités et la trace possible de matériaux organiques et métalliques. Mais avant de toucher aux parois, les résultats de ces premiers tests devront être confirmés par d'autres analyses. Sous-titrage Société Radio-Canada